Hello ! Non, ne prenez pas peur, c'est bien moi ! Oui, c'est Karine ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up blabla. Let's go ! J'ai décidé de vous faire une petite vidéo make-up blabla parce qu'il s'avère que j'ai pas mal de choses à tester, plein de nouveautés, et pas que, évidemment, mais des petites choses à tester. J'ai tout préparé sur mon plateau Made in Karine, en mode pas du tout organisé, mais j'ai tout préparé pour vous en parler. J'ai fait déjà mon teint, parce que, honnêtement, sinon, ce genre de vidéo, ça dure 20 ans, et c'est quand même saoulant, clairement, j'ai pas envie. Donc, j'ai utilisé quand même une de mes nouveautés que j'ai achetées à ma soirée Sephora Gold, c'est la base Origins. J'en ai tellement entendu parler que je voulais tester par moi-même. C'est une sorte de mousse un peu crépitante. Quand vous la mettez sur le visage, c'est vrai que c'est ultra méga frais. Est-ce que ça lisse tout de suite instantanément les pores ? J'ai pas trouvé. Mais j'ai insisté quand même sur mon nez, parce que c'est là où il y a plus de pores visibles, et j'ai pas trouvé que ça avait révolutionné les choses sur mon nez, par rapport à d'habitude quand je mets pas de base. Donc, pour l'instant, je reste sceptique. On voit toujours les pores de mon nez. Effectivement, c'est pas avec du silicone, etc. Donc, c'est peut-être pour ça. Je vais voir, en revanche, si la tenue du maquillage est mieux avec cette base ou pas. Donc, on verra ça. Je vous mettrai la notation en barre d'infos si ça vous intéresse de savoir ce qu'il en est à la fin de la journée, puisque là, c'est vraiment un premier avis. Mais c'est vrai que la texture est agréable au moment de la mettre. J'ai mis, entre guillemets, une deuxième base, même si c'est pas vraiment une base. C'est un soin éclat intense. Alors, je l'ai mis après la base. Je sais pas si on est censé mettre avant ou après. Mais moi, je l'ai mis après la base. Et honnêtement, je vous en ai parlé dans ma vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i, dans ma vidéo top et flop. J'avais mis dans mes flops, mais je vous avais dit que j'allais la retester parce que mon avis était indécis. Et maintenant que je l'ai testé, ça fait deux semaines que je l'utilise tous les jours. D'ailleurs, on dirait même pas. Et je l'adore parce que c'est vrai que ça donne un petit teint légèrement allé à ma peau. Et ça, cette fois-ci, ça floute mes pores du nez. Et je trouve que le maquillage tient quand même vraiment, vraiment bien avec cette petite merveille de chez By Terry. Donc vraiment, By Terry, je trouve que leurs produits sont juste divins, incomparables. Je trouve que vraiment, je ne suis presque jamais déçue par leurs produits. Voilà, même celui-ci qui au départ, j'avais un avis mitigé, finalement, est vraiment un top, top, top. Sur mon teint, du coup, j'ai mis le fameux fond de teint By Terry Hyaluronic Hydra Foundation. Il est à la moitié. Là, je l'ai secoué pour le mettre. Mais c'est bon, il est à la moitié. Et j'utilise avec le blender By Terry et que j'aime beaucoup. Du coup, voilà, encore une fois, By Terry, no comment. J'ai mis en anti-cerne le Yuma que vous trouvez sur Beauty Bay. Honnêtement, je l'avais eu à Noël. Je l'avais testé à Noël et tout. Je l'avais trouvé trop, trop bien. Et je l'ai retesté il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé moyen. Et là, je l'ai retesté. Donc, ça fait la troisième fois. Il est pas mal. Mon avis, je change tous les quatre jours. Tous les quatre jours, normal. Donc, soit la dernière fois, je l'avais testé et finalement, je l'avais mal poudré. Je ne sais pas. Il n'avait pas fonctionné la dernière fois. Mais là, il a l'air de bien fonctionner. J'ai utilisé avec la poudre Laura Mercier que je viens de recevoir. C'est Émilie de la chaîne Beauty by Amy qui me l'a envoyé parce que je lui ai acheté tout simplement en vie de dressing, en vie de vanity. Et c'est la fameuse poudre pour les dessous des yeux. C'est vrai qu'elle est lumineuse. Elle ressemble fortement à la poudre By Terry, la CC Powder que vous pouvez mettre pour le dessous de l'œil. Ça a l'air de bien fixer l'anti-cerne. Pour l'instant, comme ça, en première impression, première fois, je la trouve terrible. Donc, bien sûr, à tester. Mais en tout cas, elle ne marque pas mes petites ridules. Après, ça fait peut-être un effet un peu blanc. Mais on va réchauffer tout de suite tout ça. Puisque, dans mes affaires, j'ai plein de bronzers à tester. J'en ai deux. J'en ai reçu un par Nono Lafay. Donc, fais-moi belle. Je vous remettrai ça à la chaîne. Toutes les filles dont je parle, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos si je n'oublie pas. Et moi, j'ai craqué à la soirée Gold pour le Nars. En mini, le Laguna. Du coup, je pense que je vais faire un côté l'un, un côté l'autre. Je vais voir. On va voir ça. Je ne sais pas trop lequel utiliser. En tout cas, je vais les mettre dans ma routine. Et je vous en dirai prochainement mon avis vraiment sincère dans une vidéo vraiment top flop. Puisque j'adore ce genre de vidéo. Pour vous faire un bilan de ce que je mets dans ma rotation. J'ai oublié de préciser, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me pomponner avec vous pour répondre à des questions, évidemment. Un make-up blabla. Mais je vais aussi me préparer pour ce soir mon anniversaire de mariage avec mon chéri. Parce qu'en fait, nos 10 ans de mariage, c'était hier. Mais du coup, on le fête ce soir, un samedi. On va aller au restaurant, on est amoureux, tout ça. Ça fait tellement longtemps. Quand on a 3 enfants, c'est hyper dur de trouver des moments amoureux. Il faut pouvoir les faire garder. Et ça, c'est une autre histoire. Donc honnêtement, on est trop 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 contents. Et j'ai envie de me faire un peu belle quand même. Et j'ai décidé, parce que vous m'avez aidé sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici. Vous m'avez dit de choisir celle-ci. J'ai commandé la ultraviolet de Urban Decay et celle-ci. Et vous avez voulu que je fasse un make-up avec la fameuse bronze palette de Natasha Denna, qui a déjà 50 milliards de traces de doigts dessus. Oui, oui. Donc aujourd'hui, on se fait une sorte de make-up blabla. Get ready with me. Je vous emmène avec moi. Je me prépare en tout cas avec vous. Première question de ma petite Laetitia, qui est une collègue à moi. Elle me demande comment as-tu choisi ce pseudo ? Et puis qu'elle a adoré les make-up blabla. Donc merci, merci. D'ailleurs, si vous aimez ces make-up blabla, n'hésitez pas à les liker. Comme ça, ça me soutient et ça me motive à en faire d'autres. Donc le pourquoi de ce pseudo Karine Miss Boub, je crois que je l'ai dit dans une vidéo il y a quand même quelques temps. Donc peut-être que tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne. C'est possible. On ne se connaissait peut-être pas, même à l'époque. Du coup, il s'avère que quand j'ai décidé de choisir un pseudo pour ma chaîne YouTube, eh bien mon frère m'appelait Karine, il l'écrivait K-R-E-E-N. Et du coup, c'est resté. Il m'appelait souvent Karine, comme ça, il l'écrivait, même lui, il l'écrivait K-A-R-E-E-N. A l'époque, donc c'était il y a au moins 10 ans, il m'appelait comme ça, il écrivait comme ça dans son téléphone mon prénom. Et c'est resté, j'aime bien cette façon de l'écrire. Donc c'est resté comme ça. C'est pour ça que les gens ont tendance à dire K-R-E-N. Mais logiquement, il y a le K-A-R-O-B-A-Z. Mais le K-A-R-O-B-A-Z sur YouTube et tout, c'est pas terrible, enfin elle est pas, donc je l'ai enlevé. Et le Miss Boop, parce que quand j'étais petite, comme vous le savez, j'ai les cheveux bouclés et j'avais une tignasse comme ça. Et du coup, ma maman, j'essaierai de vous retrouver une photo, vraiment si j'y pense, j'essaierai de vous mettre une petite photo. Mais ma maman, elle m'appelait souvent Betty Boop. Comme vous connaissez tous Betty Boop, j'espère. Enfin, en tout cas, ceux qui sont plus anciens. Et du coup, elle m'appelait Betty Boop, parce que j'avais une tignasse et les cheveux bouclés, etc. Donc voilà, j'ai associé mon frère et ma maman dans ma chaîne avec ce pseudo Karine Miss Boop. On me demande pas mal de petites questions par rapport à mon école, si j'ai des sites de fournitures spécialement dédiés pour les profs, etc. Non. Honnêtement, ça dépend des villes. On a des catalogues pour les villes. On a des catalogues. Et puis, on choisit dans ces catalogues pour nos commandes de classe, puisque je vous avais mis une vidéo où j'ouvrais mes commandes de classe, où j'ai acheté tous mes cahiers, etc. Et c'est une vidéo qui vous a quand même pas mal plu. Donc tant mieux. Merci beaucoup pour tous vos retours. Et est-ce que j'ai des sites spécifiques ? Non. Mais l'année dernière, je vous avais parlé d'un site qui était aussi pour vous, en tant que maman. J'essaierai de le... Je crois que c'était direct fourniture, si je me trompe pas. Bon, j'essaierai de vous le remettre en barre d'infos, parce que là, je ne me rappelle plus comme ça. Mais il existe quand même pas mal de sites sympas pour trouver les fournitures et que ce soit pratique. Honnêtement, ce petit bronzé en Nars, première application, on le voit bien. On le voit bien. J'espère que ça va, que je n'ai pas abusé, parce que quand je parle, j'ai tendance... C'est hyper dur de faire un make-up blabla. Pour les youtubeuses dans le coin, vous le savez. Mais quand je parle, on ne se rend pas compte. Mais il est super beau. En tout cas, je le trouve très, très, très beau. En vrai, il est très, très beau. Il est doux, il s'estompe bien. Il a une jolie couleur. Pour l'instant, comme ça, au premier abord, je kiffe. En palette blush, j'ai pris la Coral Spectrum, que j'ai acheté aussi sur un Vite Vanity, sur Instagram, de Zoéva. Donc, elle se présente comme ça. Je l'aime bien, mais je suis mitigée encore sur cette palette, parce que je ne la trouve pas si corail que ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Donc, je la teste encore un petit peu. Puis, si elle ne me plaît pas, elle repartira sans mot vintage, sûrement. Voilà. C'est pour ça, maintenant, j'essaie de faire du tri assez régulièrement. Je ne sais pas. Elle n'est pas si corail que ça. Quand même, il y a deux roses pétants ici. Là, c'est des teintes un peu corail, mais nude. Voilà. Moi, je voulais quand même plus une déclinaison de corail. De corail. Coral Spectrum. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est plus comme ça. Après, la pigmentation est sympa. Elle est agréable à utiliser. Les teintes sont sympas. Mais, je vous avoue que ces deux teintes, je les utilise très peu. Elles sont déjà trop foncées. Puis, je ne suis pas... Moi, le rose, on va dire que ce n'est pas tout le temps. Il peut fondre tout ça. Et au niveau de l'enlumineur, le cookie de Benefit. Honnêtement, c'est un des enlumineurs que je ressors à chaque fois que j'ai envie de me faire plaisir. Il est tellement beau. Il est tellement beau, cet enlumineur. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il est magnifique. On me demande aussi si j'ai des sites sur lesquels je m'inspire pour faire mon cahier journal, mes fiches de prep. Absolument pas. A l'époque, je vous avoue que les fiches de prep, j'en fais beaucoup, 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 beaucoup moins. Quand ça fait 9 ans qu'on enseigne, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants qui en font encore de temps en temps. Oui, mais honnêtement, j'en fais plus spécialement sur l'ordi et tout. C'est plus des gris bouillis. Je note ce qu'il va falloir que je fasse, etc. Mais je fais moins de fiches de prep. Bref, est-ce que je me suis inspirée sur Internet ? Vous trouvez vraiment des merveilles au niveau des fiches de prep du cahier journal ? Après, moi, ce sont des choses que je faisais. J'avais créé moi-même à l'époque, puisque, bah, voilà, à l'époque, il n'y avait pas autant de choses sur Internet. Donc, j'avais créé moi-même et je les ai gardées. Je les ai fait évoluer au fur et à mesure des années. On me demande aussi énormément quelle se marra ma classe l'année prochaine. Et honnêtement, je ne peux pas vous le dire, puisque si cette vidéo sort quand j'y dis à la date à laquelle je pense, je ne peux pas encore le dire. Mais je vous prépare un vlog maîtresse de fin d'année pour mes derniers jours. Et du coup, vous saurez à ce moment-là la classe que j'ai, puisque je pourrais enfin l'annoncer. Mais là, je suis désolée, je vous fais du suspense. Mais je ne peux pas vous dire quelle classe j'aurai l'année prochaine pour l'instant. Bon, je nettoie mes pinceaux, parce que honnêtement, je n'ai pas eu le temps de les laver juste avant. Donc, ils sont un petit peu cracra, mais on va enlever tout ce qui est pigments, etc., pour utiliser dans la palette. La palette, je vais vous mettre tout de suite les swatchs. Comme ça, vous aurez un petit aperçu de ce qu'elle donne. Mais elle est vraiment magnifique. Les couleurs sont dingues. En plus, en ce moment, j'adore les couleurs un peu chaudes et nudes en même temps. Je trouve que du coup, elle arrivait à temps, à pic. Et comme j'ai toutes les palettes de Natacha Danena, je ne pouvais pas la prendre. Voilà, l'âme collectionneuse était en temps mois. J'ai déjà mis sur moi la base Péluise. Je vous la montre tout de suite. Elle est là, la fameuse base Péluise. Et honnêtement, j'ai encore une fois un avis mitigé sur cette base, puisqu'elle fait tenir, certes, le maquillage. Elle peut être très bien si on fait des maquillages artistiques et tout et tout. Mais, est-ce qu'elle est mieux qu'une autre base ? Non. Il n'y a pas de beige clair, tiens. Je me suis fait avoir. Je n'ai pas pris d'autres palettes. Bravo. On me demande si je préfère l'élémentaire ou la maternelle. Je vous avoue que j'ai fait un tout petit peu de maternelle, mais je n'en ai pas fait beaucoup, beaucoup. J'ai fait un petit peu de petites sections, de grandes sections, de CP, j'en ai fait pas mal, de CE1 et de CM1, CM2, mais je n'ai pas fait de CE2 ni de moyenne section. Mais, est-ce que je préfère l'élémentaire ou la maternelle ? En tout cas, pour le peu d'expérience que j'ai en maternelle, je préfère vraiment l'élémentaire, je préfère les grands. Je pense que j'ai un truc, je suis un petit peu, je ne suis pas très maternelle comme fille, et du coup, je trouve qu'en maternelle, il faut quand même avoir cette petite fibre maternelle, que je n'ai pas, je trouve, en tout cas. Et pour le CM, je suis un petit peu plus douée, je pense, parce que j'ai, moi, ce côté maternel, et il faut les rendre autonomes, puisqu'ils vont au collège. Donc, je me dis que je suis peut-être un petit peu plus douée à ce niveau-là. Au niveau du programme, je préfère quand même l'élémentaire, même si on a beaucoup, 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 beaucoup de corrections en temps normal, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, ça ne m'a pas manqué pendant le confinement. Vous m'avez posé vraiment beaucoup de questions sur mon métier, et ça, c'est vraiment cool. On m'a demandé si j'avais envie d'être PE jusqu'à ma retraite. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que je sais, et je sens que juste avant la retraite, honnêtement, il y a des enseignants qui sont plus faits pour ça. C'est clair, on n'a plus la même patience. Voilà, on se fait vieux, clairement, on se fait vieux. Donc, j'aimerais, j'aimerais peut-être passer directrice, ou en tout cas, faire évoluer mon statut et ne pas forcément rester prof des écoles. Je ne sais pas, conseillère PEDA, ce serait super top. J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas du tout si ça se fera un jour. Mais en tout cas, oui, j'aimerais bien changer d'ici là, et ne pas finir prof des écoles à 65 ans. Je n'ai rien contre ceux qui sont restés jusqu'au bout. Mais je ne sais pas si je m'y vois encore à ce moment-là. Est-ce que j'ai toujours voulu avoir trois enfants ? Non, clairement. J'en voulais que deux. J'en voulais que deux, mais mon mari en voulait trois. Et du coup, on s'est un petit peu décidé comme ça. Le troisième est venu sur notre chemin. Et voilà, on l'a pris. Même si voilà, trois, c'est du boulot. C'est du boulot. Vous êtes nombreux, ça me demandait un petit make-up un petit peu plus... Un peu nude, etc. Donc je me dis que là, c'est l'occasion avec cette palette. Elle est très très jolie. Ce n'est pas du nude traditionnel, je trouve quand même. Ça reste un nude chaud, bronze. Ça correspond très très bien à l'ambiance de la palette. C'est très bien pigmenté, légèrement poudreux. Enfin, c'est comme d'habitude avec les fards Natasha Denona. Pour l'instant, là, je ne suis pas déçue. Les mattes sont toujours divins chez Natasha. Toujours divins. Mais maintenant, on va passer au lumineux. Donc c'est là que j'attends Natasha. Puisque moi, j'adore les lumineux. Et Natasha, parfois, elle en fait des sublimes. Et parfois, elle en fait des bofs. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai utilisé vraiment la teinte Piche. Et la teinte Magma. Donc c'est de là. Vraiment, j'ai utilisé que c'est de là pour faire mon creux de paupière. Et maintenant, en lumineux, j'ai bien envie d'utiliser la teinte Sleek. Sleek qui est ici. Qui est sublime. Elle a l'air ultra méga lumineuse. Et je pense qu'après, pour fondre un petit peu vers l'extérieur, je vais utiliser peut-être la High Degree. Qui est celle-ci. Et peut-être un peu défoncer là-bas pour accentuer ce make-up. D'ailleurs, la Sleek, je pense que je vais l'utiliser avec le doigt. Elle a l'air hyper crémeuse. Comme les fards de Natasha. Alors, ça fait quelques chutes. Mais vraiment pas beaucoup. Oh là là. Elle est trop belle cette couleur. Trop, 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 trop belle. Je vais mettre un petit coup de Benefit là, de l'enlumineur en coin interne. Parce que je me dis que ça pourra peut-être réveiller un petit peu le coin interne. Puisque là, dans cette palette, il n'y a pas de lumineux très, très clair en fait. Puisque moi, j'ai utilisé le plus clair lumineux. Ici, le Sleek, c'est le plus clair de la palette. Donc, je me dis que le, comment ça s'appelle, le Benefit pourra un petit peu accentuer ça. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc voilà, au niveau du make-up, au niveau des yeux, j'ai fait quelque chose que j'aurais fait en temps normal, un peu nude pour moi en tout cas. Même si c'est pour une soirée, voilà, ça passe partout. Au niveau des yeux, j'ai envie de tester les nouveaux. Enfin les nouveaux, non les sont pas du tout nouveaux. Mais je les ai eus gratuitement chez Sephora en tant que Gold. Les fameux crayons comme ça, un peu, qui font deux en un liner et en même temps, crayons de chez Tarte. J'ai une teinte un peu marronnée. Je me dis que je peux l'utiliser. Alors, je n'ai pas l'utilisé en liner. J'avais envie de mettre des faux cils. Mais en même temps, j'avais envie de mettre mon mascara. Non, je vais utiliser ça en liner et je vais utiliser le mascara que j'avais envie d'utiliser. C'est-à-dire le fameux Huda Beauty. Comme ça, vous avez des nouveautés. En tout cas, celui-ci est une nouveauté dans cette vidéo. Avant ça, je vais utiliser le spray Tarte. On est quand même pas mal dans le Tarte aujourd'hui. Que j'ai reçu par une copine haute. Donc, merci encore Honorine. Donc, je l'aime bien ce spray Tarte. Il est à l'Aloe Vera. Il a une odeur un peu de concombre. Il est vraiment sympa. J'en avais déjà un en miniature que j'ai terminé super vite. Donc là, je vais utiliser le grand format. Écoutez, ma foi, il est frais. J'ai oublié mon ventilateur de Beauty Buzz. J'ai été vers, bon, Ratsil avec le crayon Tarte et le liner avec le crayon Tarte. Encore une fois, qui fait les deux, en fait, les doubles embouts. Le liner est marron comme ça. C'est la teinte brown. Il est très beau. Le pinceau est pas trop... C'est pas ce que je préfère. C'est pas un pinceau poil, mais c'est une pointe un peu fine qui est une sorte de mousse. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et il marque bien. Mais sur le maquillage, en fait, et sur les sortes de... Le côté irisé du fard à paupières, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Donc ça, c'est le genre de crayon qu'il faut utiliser quand on met rien, en fait. Quand on a juste envie des yeux nude, naturels, et mettre juste, voilà, un coup de liner et un coup de crayon. Donc j'ai repassé par-dessus avec mon liner Too Faced Better Than Sex que j'adore. La folie que j'ai racheté pendant la soirée Gold aussi. D'ailleurs, en allant le chercher, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié d'utiliser l'enlumineur liquide Charlotte Tilbury. Donc c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Et donc, on va passer au mascara. Et en mettant le mascara, je vais pouvoir répondre à quelques questions. Donc ce mascara, il est deux en un. Il a un côté volume et un côté courbe et longueur. Donc je pense qu'on va commencer par le côté courbe et longueur. Il n'y a pas d'ordre. En tout cas, c'est pas noté. Donc moi, je vais commencer par le côté courbe et longueur et ensuite le côté volume. J'ai des petites questions supplémentaires, encore une fois, sur ma classe. Du coup, c'est cool. Je vais pouvoir répondre maintenant. On me demande pas mal de choses si j'ai... Comment on peut faire quand on est une jeune enseignante pour savoir si on est faite pour l'enseignement. Honnêtement, moi, c'est en travaillant dans une école primaire que ça m'a fait tilt et que je me suis dit bah tiens, je vais pas faire dans les collèges, mais je vais plutôt aller dans les primaires. C'est pour ça que j'ai choisi plutôt les primaires. C'est en faisant... en commençant en étant AESH, si je me souviens bien, ça s'appelait comme ça. Je sais pas si encore aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Mais j'étais une aide dans l'école. D'abord, j'étais une aide pour les cycles 3. Donc, dans l'école, j'ai badrouillé entre les classes de cycle 3, de CE1, CE2, CM1 et CM2. J'ai aidé en art plastique. J'ai aidé quand les profs avaient besoin de moi. J'étais là pour aider. J'étais une sorte d'assistante, quoi, pour un peu tous les profs. C'était cool, d'ailleurs. Je me dis qu'aujourd'hui, ce serait cool qu'on en ait, mais ce n'est plus le cas. Et ensuite, je suis passée dans les clises, dans les ULIS, maintenant, ça s'appelle. Les enfants avec un handicap. Et je suis restée dans cette classe-là pendant pas mal de temps. Pendant 2-3 ans, je crois, je ne sais plus. Et j'ai aidé, voilà, pareil, l'enseignante dans la mise au point d'exercice pour les enfants autistes ou avec des handicaps légers. Enfin, selon les niveaux, parce qu'elle avait quand même 10 enfants avec des niveaux et des difficultés différentes. Du coup, j'étais là pour l'aider. C'était vraiment cool. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, bah, tiens, cet univers-là, ça me plaît. J'ai envie de travailler avec les enfants. Donc, moi, le seul conseil que je pourrais vous dire, c'est de faire des stages dans le domaine de l'école. Et sinon, de pouvoir travailler un petit peu pendant une année dans ce domaine-là. La brosse, elle se présente comme ça. Elle est un peu courbée. Donc, j'en attends pas mal. Parce que j'ai cru comprendre qu'elle était top, top, top. Donc, j'ai hâte de la tester. Parce que moi, j'ai des tout petits cils riquiquis. Un peu courbés, mais pas beaucoup. Mais surtout, son volume n'est pas très long. Il attrape bien les cils, c'est pas mal. Là, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de volume. Il donne de la courbure. Ça, je suis d'accord. Il donne un peu de longueur, mais pas beaucoup. Donc, je vais continuer ma quête. En répondant à une autre question. Donc, on me demande aussi comment ça se passe, les affectations, quand on est PES. Donc, on a une première année de stagiaire, en fait. De professeur des écoles. Et qu'on devient titulaire. Donc, on a été titularisé. Et bien, pour les affectations, tout ça, on fait des voeux d'affectation. Je crois que moi, c'était 30 voeux. Et on a un de ces voeux-là. Et si on n'en a pas un, on passe au second mouvement. Et on nous en donnera un un peu plus tard. Moi, j'ai toujours eu mes voeux assez facilement. Parce que, déjà, premièrement, j'étais mariée à l'époque. Et du coup, ça m'avait donné des points en plus. Je n'avais pas encore d'enfant. Et là, quand j'étais mutée, j'avais eu d'autres avantages. Donc, voilà. Si vous êtes vraiment jeune enseignante de 22 ans, que vous n'avez pas du tout ni mariage ni rien. Forcément, vous allez peut-être avoir un poste fractionné ou des choses comme ça. C'est souvent le cas, en tout cas, en début de carrière. On me demande la charge de travail en temps de PE. Mais je pense qu'à travers mes vlogs, vous le voyez un petit peu. Mais il y a une charge énorme au niveau du travail. Et au niveau psychologique, on est à fond dans notre classe. On y pense tout le temps. D'ailleurs, là, il faut que j'aille faire un petit tour au magasin. Pour aller acheter des petites choses pour mes élèves, pour ma classe. J'y pense H24. Honnêtement, H24, je pense que, heureusement, mon mari, il est sympa. Il écoute tout ce que j'ai à lui dire. Mais il doit en avoir marre de ma classe et de mes élèves. Je pense. Je pense. On me demande aussi quel est le ressenti des enfants après ce retour à l'école. Beaucoup étaient ravis, ravis de retrouver l'école. En fait, ils ont vraiment ressenti le manque de l'école. Beaucoup. En tout cas, dans ma classe, beaucoup. Pour eux, au début, c'était un peu comme des vacances scolaires. Ils se sont dit, c'est la fête et tout, on est en vacances. Sauf que, finalement, travailler avec les parents, essayer de faire le travail à la maison et tout, ils se sont rendu compte que c'était horrible. Et je pense que, finalement, l'ambiance de l'école, apprendre à l'école, même s'il y a des contraintes, ce n'était pas si mal que ça. Donc, ce confinement a été un mal pour un bien. Parce que les enfants, je pense qu'ils se sont rendus compte de la valeur de l'école, de l'efficacité à l'école, du besoin d'être à l'école pour travailler et avancer, de ce besoin aussi d'être avec les autres. C'est important. Et du coup, je pense que ça a été vraiment... Le confinement a été difficile, mais le retour à l'école, en tout cas pour mes élèves, a été juste top. Ils étaient trop, trop méga ravis de revenir ensemble, de revenir, de se retrouver, de retrouver la maîtresse, c'était vraiment un bonheur. La deuxième brosse, elle est comme ça, donc elle n'a rien à voir. Donc, c'est la brosse qui donne du volume. Au niveau de la première étape, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Après, c'est pas un truc de fou au niveau de la longueur, mais elle est pas mal. En même temps, moi, j'ai des tout petits cils. Donc, si vous avez des plus longs cils, ça va faire un effet de dingue, je pense, sur vous. Donc, j'en attends pas mal aussi du côté volume pour rajouter, pour qu'on voit un petit peu plus mes cils. Et ça a l'air pas mal aussi, le côté volume. J'aurais peut-être dû recourber mes cils avant. Je pense que ça aurait encore plus aidé, mais il a l'air vraiment pas mal. Et dire que je l'ai eu gratuitement, grâce à un bon plan que je vous ai partagé sur Instagram, honnêtement, je suis plutôt contente. Vous aurez pas forcément vu l'après-midi. Mais en tout cas, je trouve que voilà, mes cils sont là. C'est pas des faux cils. Les mes cils sont là. Il y a un petit effet. Il y a du volume. Il n'y a pas de la longueur de dingue, mais... Ils sont tout petits, mes cils, encore une fois. Donc, là, je suis assez conquise par cette première approche, encore une fois. Je sais pas quoi choisir comme rouge à lèvres, parce que j'en ai pas mal à tester. Donc, j'ai le Huda Beauty, le demi-mat. Mais c'est une couleur qui a l'air assez rosé-parme. J'ai peur que ça n'aille pas avec mon rouge à lèvres... Enfin, avec mon make-up, pardon. Et sinon, j'ai un duo comme ça de Sana, où j'ai le rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Je vous l'avais montré. C'est la teinte Athena, je crois. C'est vraiment un beau nude, qui pourrait bien aller avec ce genre de make-up. Mais j'hésite, parce que je l'ai testé. Il est bien. Mais quand il fait chaud, il finit bizarrement, je trouve. Et celui-ci, est-ce qu'il ira avec ? Parce que c'est pas mal. Il a le crayon quand même avec. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Sana avec le crayon. Et ici, le Natasha Denona. C'est dur, c'est dur. Est-ce que je mets pas un petit coup de crayon du Sana et après du Natasha Denona ? Ça peut être sympa de faire ça. Voilà pour l'élève. Je trouve que le mix des deux est pas trop mal. Ça fait un petit make-up quand même chargé et qui va être pas mal pour ce soir. On va venir avec la dernière question. J'en ai peut-être oublié certaines. J'en suis désolée. J'essaie de faire un max dans cette vidéo. Mais du coup, la dernière question est, qu'est-ce que tu vas faire, Karine, pendant les vacances scolaires ? Eh bien, honnêtement, pas grand-chose. On va faire pas mal de petits travaux dans la maison. On a pas mal de choses à faire. J'aimerais aller voir ma famille à Paris. J'aimerais aller voir ma maman. Peut-être aller voir ma famille à Marseille. J'aimerais aller voir un petit peu comme ça quelques personnes. Mais on va pas partir en tout cas en vacances, faire des grandes vacances ensemble. Pas cette année parce que, ma foi, le climat n'aide pas. On n'a pas forcément les finances pour ça. Et puis, on a envie d'économiser un petit peu plus pour l'année prochaine, partir aux Etats-Unis. Donc, notre projet, c'est les Etats-Unis l'année prochaine. Tous ensemble, c'est-à-dire nous cinq. Donc, c'est quand même un petit budget. Donc, on va économiser pour ça. Cette année, on va vraiment profiter du coin de la maison et tout. Donc, pas de vacances pour nous de prévu. Et puis, je vais organiser ma rentrée prochaine. Restez connectés, si vous voulez savoir. Donc, ma classe. Ça restera encore une année Harry Potter parce que j'ai plein d'idées encore pour Harry Potter. Donc, je vais continuer l'année prochaine. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte quand même d'y être. Voilà pour le make-up. Mes cheveux sont prêts puisque tout à l'heure, j'ai mis ma petite crème, etc. Pour qu'il soit tout beau. Je vais aller changer de haut. Je vais mettre un petit haut un petit peu plus joli pour sortir au restaurant, évidemment. Mais vous avez comme ça un petit effet du make-up. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous étiez nombreux à avoir un petit make-up un peu dans les teintes nudes. Voilà, c'est fait. Et cette palette est vraiment très très belle. Je ne suis pas déçue parce qu'il s'avère que de chez Natasha Denona, j'ai la Love Palette et j'ai l'autre, la Summer Palette, je crois. La Summer Palette, j'avais beaucoup aimé. La Love, un petit peu moins. Et celle-ci, la bronze. Je suis assez conquise pour cette première utilisation, mais je vais continuer à l'utiliser très prochainement, dans les prochains jours. Et je vous referai un autre retour très prochainement encore une fois. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, j'en suis désolée. Je vous fais des gros bisous. On like cette vidéo, on s'abonne, ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très très vite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501